Alors, c'est moi qui ai le plaisir de faire l'introduction. Donc, on va vous présenter ces jeux, moi et mes collègues, qui sommes toutes trois éducatrices au Centre d'information et de prévention de points jeunes. Donc, on va faire la présentation avec Natna Kébédé, Hélène-Marie Notaire et moi-même, je suis Monique Pascale. Alors, justement, on va tester directement les levées de main. Donc, je vais vous proposer un petit sondage pour vous mettre dans l'ambiance. Donc, il faudra répondre à la question qui joue pour gagner et qui joue pour participer. Donc, ceux qui jouent pour gagner peuvent lever la main. Ceux pour qui il n'y a plus d'amitié dès que les dés sont lancés, ceux pour qui tous les coups sont permis, l'adrénaline. OK, personne, c'est ça. Vous pouvez le faire physiquement si ça ne marche pas. Ah, un joueur. Ensuite, ceux qui jouent pour participer. Alors, maintenant, vous pouvez baisser les mains, pardon. Et puis, ceux qui jouent pour participer, du coup. Ceux pour qui l'échange est primordial, le partage, vivre une expérience à plusieurs. OK, ça marche. Donc, j'ai fait ce petit sondage pour illustrer le fait que dans les jeux, il y a toujours deux pôles qu'on a essayé de respecter, c'est-à-dire la partie ludique, la gagne, et puis la partie didactique. Donc, dans la construction des jeux, on a toujours eu en tête d'essayer de respecter cet équilibre-là. Donc, il nous dirait si ça semble fonctionner. Donc, à la base, on devait faire passer des informations utiles et importantes pour la vie d'adulte, à des mineurs ou à des jeunes adultes qui s'intéressent à tous face à ces questions. Donc, je voulais vous poser aussi la question, comment vous, vous auriez fait ? Quel jeu vous auriez construit ? Je vous laisse réfléchir à ça. Et puis, vous pouvez intervenir oralement, vous mettre des commentaires dans les discussions, puis ensuite, on passera à la présentation des jeux à proprement parler. Alors, Marina, soit il y a une main levée qui n'est pas retombée, soit il y a une envie de partager l'idée. Alors, volontiers, donc Marina. Merci de me passer le bâton de parole. Non, moi, j'aime bien les Shifumi Fan Club, pour commencer, briser la glace, parce que c'est simple et parce que, je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme le Shifumi, mais à la place, quand on a fini de jouer, la personne qui a perdu se met derrière celui qui a gagné et elle dit son prénom pour l'encourager. Et du coup, à la fin, j'aime bien faire une finale où on a deux groupes. Et sauf que là, je demande aux finalistes de choisir une valeur pour lesquelles ils ont envie de défendre corps et âme. Alors, ça peut être solidarité et puis l'autre, ça peut être justice, justice. Puis en fait, il y a tous les gens qui encouragent solidarité derrière, ceux qui encouragent justice derrière. Puis celui qui gagne, c'est l'un des deux et on va défendre fermement ses valeurs. Et j'aime bien ça parce que je trouve que ça brise la glace, c'est un truc facile. Et en même temps, ça fait porter quelques petites valeurs de coopération. Merci pour le partage. Et quelqu'un d'autre qui souhaiterait aussi avoir une idée à partager au collectif ? Du coup, Monique ? Alors, du coup, je passe la parole à Natna. Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter le premier jeu qu'on a, qui est le jeu de société. Donc, c'est un jeu en forme de jeu de plateau. Donc, en gros, pour avancer dans le jeu, les participants, ils doivent répondre à certaines questions. Donc, il y a des questions rouges qui sont à des thèmes liés à la majorité, à la vie d'adulte. Et on a les questions bleues qui sont liées à la connaissance du réseau. Donc, à qui peut s'adresser un jeune selon sa demande ? Donc, je laisse ma collègue afficher le jeu de plateau. Comme ça, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà à quoi il ressemble. Donc, on a les cases rouges et bleues. Alors, on va directement faire deux, trois petits essais sur ce jeu. Comme ça, vous comprenez un peu mieux de quoi il s'agit. Du coup, j'aurais besoin de deux participants. Donc, si deux personnes volontaires pour tester ce jeu, vous pouvez mettre soit la réaction avec la main, soit allumer vos micros. Je sais. Ah, alors, on a déjà deux personnes. Parfait. Ok, trop cool. Alors, on va commencer le jeu. Donc, c'est moi qui vais tirer le dé à votre place, étant donné que vous n'êtes pas en face, malheureusement. Donc, pour information, déjà, quand vous allez répondre correctement à la question, vous allez pouvoir avancer d'une case. Et si vous répondez faux, vous restez à la même case. Je précise que s'il y a des personnes dans le public qui ont des questions, vous pouvez les laisser dans le chat. Et à la fin du jeu, on va y répondre. Ou même si vous avez des commentaires. Voilà. Donc, on va commencer à jouer. Donc, le premier joueur, on va commencer par O.S. Tetler. Donc, je tire le dé à votre place. Et vous tombez sur la case numéro 2. Donc, une question bleue. Donc, voici la question. En parallèle, ma collègue, elle va afficher la question. Alors, la question, c'est... Le soir, dans mon lit, je repense à plein de choses qui ne vont pas dans ma vie. Je déprime. Je ne sais pas qui appeler. Je n'ose pas parler de ma situation à mon entourage. Puis-je appeler un numéro et parler à une personne en toute confidentialité ? Si oui, lequel ? Oui. Oui, alors oui, j'ai quelqu'un. Hello, là-bas, c'est Stéphanie, en fait. Désolée, mais je ne peux juste pas mettre la caméra. C'est sur mon Intel, donc on ne voit rien. Ça bouge trop. Parfait. Du coup. Oui, j'ai un numéro appelé. Je dois te donner le numéro ? Oui. Alors, le 079, 497, 1596. Attends, c'est le numéro de quoi ? Ah, pardon. Le numéro de mon conjoint. Ah, ok. Tu l'appellerais lui ? Oui. Si j'avais quelque chose qui ne joue pas. Ok, mais imaginons pour un jeune qui ne connaissait pas ton mari. Ah, pardon, pardon, pardon. Il y aurait le 147. Ok. Le téléphone d'aide. Sinon, comme ça, je ne saurais pas trop quoi lire d'autres. Ok. Sinon, il y a aussi la main tendue au 143. Oui. Généralement, les questions bleues, du coup, qui parlent un peu du réseau Jeunes Voix, c'est compliqué pour les jeunes de trouver les réponses. Donc, on met à disposition un tas de flyers qu'on a de plus de futures. Et en fait, les jeunes ont un temps imparti, genre 30 secondes, pour consulter tous les flyers et trouver celui qui correspond à la demande, en fait. Donc, voilà. Là, si on était en vrai, en face, je vous aurais montré plein de flyers et tu aurais dû trouver le flyers de la main tendue au 143. Ok. Donc, voilà. Merci pour ta participation. On va passer à Diallo, du coup. Donc, je tire le dé à votre place. Vous tombez sur la case numéro 3. C'est une question rouge. Alors, la question, c'est à partir de quel âge doit-on payer des impôts et jusqu'à quand puis-je faire ma déclaration? Donc, on vous laisse la parole, Diallo. À partir du... Dès que je commence à travailler, dès que j'ai fini ma formation, je commence à travailler, je paye les impôts. Donc, à partir de 4 ans, ça fera. Pour la date de la déclaration, pardon, jusqu'à quand puis-je faire ma déclaration, du coup? 18 ans. Ouais. Alors, c'est à partir de 18 ans qu'on paye des impôts et après, il y a toujours un délai chaque année. Jusqu'à quand vous avez le droit de faire vos déclarations d'impôts? Jusqu'à 31 mars. Ouais, exactement. Donc, on commence en gros à déclarer nos revenus dès l'âge de 18 ans et on a chaque année jusqu'au 31 mars pour effectuer la déclaration. Sauf si on demande un délai, du coup, et généralement, il est payant. Merci, Diallo. On va passer à une dernière question pour Stéphanie. Du coup, je lance le chat à ta place. Oui. Et tu tombes sur la case numéro 4, donc une question rouge. Et la question serait l'assurance de base. Donc là, la malle est-elle obligatoire en Suisse? Oui. Ouais, bien joué. Tout le monde doit souscrire, ouais. Et là, tu aurais avancé d'une case. Donc, je vous remercie aux deux d'avoir participé. On va s'arrêter là. Le jeu, d'habitude, il est plus long quand même. Ma collègue, elle vous affiche là d'autres types de questions qui peuvent apparaître dans ce jeu-là. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat qui sont arrivées pendant que je parlais. Non, a priori, pas de questions. Après, des personnes peuvent activer leur micro pour pouvoir aussi interagir ou poser vos questions directement si vous le souhaitez. Oui, juste pour comprendre, du coup, dans ce jeu, il y a un cheminement et en fonction des réponses qu'ils octroient, c'est en individuel ou en collectif, ils avancent, ils progressent, c'est ça? Ouais, jusqu'à la classe finale, ouais. Et vous les motivez comment sur la fin? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un prix? Est-ce qu'il y a... Alors, non, il n'y a pas de prix. Mais honnêtement, juste le fait de se dire qu'on va gagner contre d'autres personnes, généralement, ça suffit avec les groupes, en tout cas, qu'on a déjà rencontrés. D'accord, donc du coup, ils sont une petite équipe et chacun joue contre les autres. Oui, alors, dépendamment du groupe qu'on a. Après, des fois, il y a des gros groupes et là, on fait par équipe. Donc, ils sont deux dans l'équipe ou trois. Et si c'est des petits groupes, du coup, des fois, ils sont seuls et on ne fait pas en équipe. Et voilà, et généralement, c'est un moment un peu convivial où on ramène des petits trucs à grignoter ou on boit ensemble. Enfin, voilà, c'est convivial, quoi. OK, merci beaucoup. Toujours en prie. D'autres questions ? Si je peux en poser une, moi, à titre de curiosité aussi, comment vous avez géré la situation actuelle qui est quand même particulièrement compliquée pour se réunir, pour faire des événements, en fait, plutôt en groupe ? Est-ce que vous avez privilégié, justement, le fait d'être en individuel par rapport à ça ou est-ce que vous avez pu continuer, mais avec les masques, vous avez fait comment pour vous adapter à cette situation compliquée ? Oui, alors c'est vrai que depuis cette période-là de COVID, depuis un an, on a fait moins d'interventions que d'habitude. On a quand même pu en faire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux. On intervient des fois dans des écoles, dans des structures comme des foyers. Et du coup, en fait, l'accueil n'était pas possible pour des personnes de l'externe. Donc, on en a fait très peu et on essayait de les faire en plus petits groupes que d'habitude. Mais c'est vrai que ça a ralenti un peu les interventions qu'on fait d'habitude. OK. Ça marche. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je laisse l'équipe continuer. Oui, Alice. Oui, j'aurais peut-être une question. En sachant que c'est un jeu, mais que ça aborde quand même des questions assez sérieuses, comment est-ce que vous faites pour garder la motivation des jeunes tout au long du jeu ? Et aussi, déjà, pour les motiver à le faire. Puisque c'est quand même des questions assez sérieuses, administratives, liées à la vie d'adulte et tout ça. Je me demandais à quel point ils sont... Comment vous arrivez à les motiver à commencer ce jeu ? Oui, alors... Généralement, ce n'est pas le groupe de jeunes qui nous contactent, c'est toujours l'intervenant. Donc, c'est vrai que ce n'est pas à la demande du jeune, mais généralement, c'est des jeunes qui approchent à la majorité, du coup, qui ont généralement 16, plutôt 17 ans, ou jusqu'à 25 ans. Donc, c'est vrai que c'est des questions qui vont, pour les mineurs, qui vont se rapprocher de la majorité. C'est des questions auxquelles ils vont devoir faire face dans pas longtemps. Donc, on essaye de tenir un peu leur curiosité comme ça. Et après, pour les personnes majeures entre 18 et 25, généralement, ils sont concernés par ces questions-là. Et c'est vrai que de savoir si j'ai des dettes, je peux m'adresser à tel organisme ou en fait, j'ai le droit à des allocations, mais je ne savais pas. Enfin, c'est intéressant pour les jeunes. Donc, on essaye un peu de tenir leur curiosité comme ça, en disant que ça concerne aussi leur situation actuelle, généralement. OK, merci. Je ne sais pas si mes collègues veulent compléter. Je voulais juste préciser peut-être une chose. Je ne suis pas sûre que ça ait été précisé jusqu'à maintenant, mais on fait ces jeux dans des groupes déjà constitués, c'est-à-dire qu'on se déplace dans des structures qui accueillent des jeunes, que ce soit en pré-formation, que ce soit en insertion professionnelle, que ce soit des hébergements pour jeunes étudiants. Et du coup, c'est toujours organisé avec d'autres professionnels qui proposent, en fait, cette activité au groupe de jeunes dont ils s'occupent. Et nous, on arrive, le groupe, enfin, déjà, les jeunes se connaissent entre eux. Donc, ça, ça fait qu'il n'y a pas besoin de travailler sur la dynamique de groupe. Elle est déjà présente. Et puis, le fait d'arriver avec une petite collation et puis de créer un petit peu du lien au début et surtout les jeux de plateau, ça marche extrêmement bien. Enfin, on en parlera après le quiz. Il y a cet aspect ludique qui fait qu'on a absolument, enfin, en tout cas, d'expérience. Moi, je n'ai jamais eu besoin de motiver les jeunes à continuer à jouer, en fait. Il n'y a pas vraiment de temps mort dans l'intervention. Merci. Marina. Oui, merci beaucoup. J'ai une question subsidiaire. Je me demandais si, en plus de l'objectif clairement cognitif, il y avait aussi, déjà, si vous avez des retombées sur le processus de changement et d'action de ces jeunes derrière, donc, être clairement capable d'aller faire sa déclaration d'impôt, d'aller rencontrer tel et tel service en cas de problème, etc. Donc, la mise en capacité, si vous mesurez l'impact et si vous avez derrière des objectifs aussi de développement de compétences par rapport à ça et si vous avez adapté aussi des jeux et des outils. Alors, je veux bien répondre par rapport à ça, en tout cas, une partie de la question. C'est vrai qu'on a aussi une valeur qui est très importante au sein d'Info, c'est l'anonymat. Donc, en fait, ces jeux permettent d'aborder des questions, des situations personnelles sans l'aborder directement. Donc, après, en fait, le retour, on l'a par rapport aux intervenants où on essaie de les faire participer au maximum, les professionnels qui nous ont contactés, on essaie de les faire participer au jeu parce que c'est eux qui peuvent ensuite reprendre ces questions par la suite avec des jeunes, en fait. Puis, il y a aussi un double objectif aussi de formation de ces personnes qui peuvent ensuite, après, eux-mêmes délivrer ce genre d'informations. Donc, pour l'exemple, après, on a intervenu à Transit, à Mérin, avec Natna. Et puis, bon, voilà, on avait joué. Puis, les jeunes étaient très preneurs. Et puis, on avait même continué sur un quiz, après, parce qu'ils voulaient continuer à répondre aussi à la question précédente parce qu'ils veulent avoir raison, ils veulent avancer, en fait. Et, en fait, ils ont découvert que ces jeunes avaient des dettes. Et puis, le lendemain, ils sont venus demander une aide financière à Pointjeune. Mais ça, on l'a su à travers les intervenants. Et puis, l'idée aussi, c'est de nous présenter aussi. C'est que nous, on vienne rencontrer. Comme ça, ils peuvent mettre une image sur une institution, ce qui est aussi, après, plus facile de prendre contact avec nous, en fait. Effectivement, ça répond à ça. Après, je dirais que les retours qu'on a, c'est si on garde des contacts avec les professionnels, plutôt, parce que les jeunes vont peut-être intervenir et puis rencontrer un collègue ou ils vont faire des choses mais on ne saura pas forcément. Mais il y a eu déjà cet exemple-là de démarche concrète. Juste pour compléter, mais tu l'as évoqué déjà, c'est vraiment aussi un objectif de visibilité du centre d'information et de prévention de Pointjeune, puisqu'on aborde plein de thématiques qui sont au cœur, en fait, de notre mission de prévention et d'information. Et ça permet aux jeunes de se dire, ah tiens, si j'ai des questions par rapport à ça, je vais à Pointjeune et j'aurai des réponses. Ou si j'ai envie d'aller plus loin dans la discussion, ben voilà, ces éducatrices qui sont à disposition, j'ai leur nom, je sais où je peux aller. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres ? Oui, Viallon. Merci beaucoup pour les jeux bien nommés. J'ai juste une question par rapport de structures privées. Est-ce que les structures privées peuvent bénéficier de votre intervention ? Vous entendez quoi par structures privées ? Alors, il existe des entreprises aussi qui interviennent dans le domaine de la récertion professionnelle ou de jeunes. Est-ce qu'ils peuvent vous contacter dans ce cadre-là ou pas ? Je pense que oui, en fait, nous, on intervient pour tous les jeunes qui sont concernés par cette question. Par contre, c'est vraiment destiné à des jeunes. Ce n'est pas des jeunes de 30 ou 40 ans. OK. C'est les jeunes de 18-25 ans qui ont des difficultés. Donc, il existe quelques structures privées qui ont mandaté par le sublinal d'autres institutions étatiques qui, ce jeune-là, je ne sais pas si c'est aussi vous sollicité ou pas. Oui, de toute façon, il faut prendre contact avec nous puis on discute, mais a priori, il n'y a pas de contre-indication. Il faut vraiment qu'il y ait un groupe de jeunes, c'est-à-dire au moins trois jeunes, on va dire qu'un groupe c'est à partir de trois, au moins trois jeunes qui puissent participer, qui est quand même une espèce de dynamique. Mais sinon, effectivement, on n'a pas de contre-indication, sauf erreur. OK, parfait. Merci beaucoup. C'est rien, merci. À part ça, on a encore des jeux à présenter, donc si c'est pour des questions générales, peut-être qu'on peut les garder pour la fin, comme ça, on peut avancer dans la présentation, ça vous irait ? Oui, OK. Donc, ça me stresse aussi comme ça, on a fini de présenter les jeux. Donc, je vais présenter le jeu d'argent qui fonctionne un peu sur le même principe que le jeu que Nathana vous a présenté tout à l'heure, qui est un peu plus complexe. Donc, ce jeu qui s'appelle jeu d'argent, évidemment, il traite de toutes les questions qui ont trait à l'argent, c'est-à-dire autant les aides financières que notre rapport à l'argent, le budget, les dettes, le coût de la vie, etc. Donc, il y a aussi deux types de cases. Il y a des cases où c'est des questions normales, enfin, des questions de base. et il y a des questions, donc, c'est des questions vertes comme on vous montre à l'écran partagé. Et puis, il y a des questions jaunes, c'est des questions de type destin, sauf erreur ou monopolie, c'est des choses qui vous arrivent ou des choix à faire. Et puis, sur ce jeu, vous voyez qu'il y a également des balises, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passe une balise, il y a une question qui est posée, mais elle est posée à tout le groupe. C'est vrai qu'on a, c'est très important pour nous que tout le groupe participe, même pour des questions quand c'est l'autre groupe qui doit répondre aux questions parce qu'il y a l'aspect didactique où tout le monde doit apprendre justement de ces questions. Puis quand les uns savent, voilà, il y a toujours une petite tension. je vais proposer d'y jouer, de commencer aussi à y jouer, et ça sera peut-être plus clair aussi. Donc, j'ai besoin également de deux joueurs. Est-ce que les personnes qui seraient prêtes à jouer, vous avez vu, c'est des questions assez faciles. Vous pouvez lever la main. Sinon, on reprend les anciens. Ah, Marina. OK. Marina, est-ce que vous voulez choisir votre adversaire ? Allez, à toi. Oui, bien sûr. Je me fais un plaisir. On a Dialo qui s'est proposé à nouveau, si jamais. Ah bah, Dialo, parfait, s'il a envie. Sinon, sinon, j'aurais bien proposé un volontaire aussi. Non, mais Dialo, c'est parfait. merci. OK. Donc, en fait, au début du jeu, on a préconstruit des profils. Donc, pour la fluidité de la présentation, pour la fluidité de la présentation, on en a présélectionné deux. Donc, c'est Marina et Dialo. Donc, Marina, je vous propose, comme ça, c'est plus simple pour moi de retenir, mais il n'y a pas du tout de sexisme, que vous soyez Ludivine et puis Dialo, ça serait Marco. ça vous irait? Parfait, merci. Alors, je vous laisse Dialo, je vous laisse lire le, vous êtes Marco à partir de maintenant, je vous laisse lire le profil. OK. Vous pouvez lire à haute voix, s'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas, par exemple, l'écran ou qui ont des soucis de lecture. Je m'appelle Marco et j'ai fait un CST de coiffure en dernière année, je gagne 750 francs par mois et qui fait ma voisine, Ludivine, qui est actuellement en couple, mais je crois que c'est là que ce n'est pas très bien. J'essaie d'être son confident. d'accord, merci. Et puis, Ludivine, Marina, est-ce que vous, enfin, vous pouvez lire votre profil ? Voilà. J'incarne mon personnage, je m'appelle Ludivine, je vais poursuivre mon apprentissage en deuxième année en électricité. Je gagnerai 760 francs par mois et ça fait deux ans que je suis avec mon copain et ces derniers temps, ça ne va pas très fort. Je me confie souvent à Marco que je considère comme mon meilleur ami. Heureusement qu'il est là. D'accord. Alors, en fait, dès qu'on lit ses profils, parce que chacun gagne de l'argent, donc on leur donne du vrai faux argent. Comme ça, donc on donnerait à Marco 750 francs et à Ludivine 760. Et puis, en fait, le but du jeu, c'est d'arriver à, alors il y aura des dépenses et des rentrées d'argent, puis le but du jeu, c'est d'arriver le premier à la fin, mais sans avoir de dette. Si on a des dettes, ça nous permet d'aborder cette question et de savoir un peu comment on peut traiter ça. Donc, je vous propose de commencer à tirer le dé et à tomber sur des cases. Donc, je vais tirer le dé pour vous, Marco, on va décider que c'est vous qui commencez. Voilà, je tire le dé et vous tombez sur la case 5, sur la cinquième, vous avez fait 5, que vous tombez sur la case verte. Donc, la question, c'est celle-là. Je suis en formation, j'ai le droit à des allocations de formation professionnelle. À combien cette aide s'élève-t-elle, Marco? 400 francs? Oui, très bien. Alors, du coup, on distribue 400 francs à chacun des participants parce que, comme ils sont en formation, en fait, tous les profils, c'est des jeunes en formation. Ça nous permet d'aborder toutes les aides qu'il peut y avoir. Et donc, on distribue à tous les participants 400 francs. Donc, il avance d'une case et puis, j'ai une petite question, c'est une aide ponctuelle ou une aide qui est mensuelle? C'est une aide mensuelle. D'accord. En fait, le plateau, il représente un mois, effectivement. Donc, l'idée, c'est de voir sur un mois les dépenses et les revenus qu'on a. Extra, merci. Oui. Donc, après, s'ils ont des questions, on parle aussi, effectivement, un peu plus de ces aides-là, via les parents, etc. OK. Donc, vous avancez d'une case. Donc, maintenant, c'est à Ludivine. Oui, pardon. Je me suis emmêlée les pinceaux, mais donc, en fait, non. Oui, je me suis emmêlée les pinceaux, mais ce n'est pas grave, on va rebondir. Donc, c'est Ludivine qui tombe sur une case verte. Donc, là, c'est de nouveau une case verte, donc une question. Donc, si j'ai des dettes, à quels organismes puis-je m'adresser pour demander de l'aide ? Ludivine. Aucune idée. Mais non. Intelligence collective. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pour m'aider ? C'est l'appel à un ami, là ? Oui. Alors, vous pouvez l'aider. Alors, Caritas, CST. Oui, c'est très bien. Merci, Marco. Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est bien. Il y a aussi Alternative DEP qui leur leur expliquent s'ils ont des questions aussi. Les questions sont toujours des espèces de prétextes pour des débats aussi. On se laisse volontiers dériver. Alors, en fait, là, vous avez, si on regarde le jeu de plateau, vous avez passé une balise. Donc, je vous avais parlé de ces balises. Donc, là, c'est, on va en prendre une, justement, la première pour vous montrer un exemple. Donc, c'est une balise TPG. Donc, là, là, en fait, la question qui vous est posée, c'est, est-ce que vous achetez un abonnement TPG ? Si c'est le cas, il faut payer 45 francs, c'est le prix d'un abonnement mensuel. Donc, voilà. En fait, c'est une balise, c'est lieu à haute voix et tout le monde doit décider est-ce qu'ils prennent un abonnement TPG ou pas. Et puis, s'ils le prennent, ils doivent vraiment payer 40, enfin, vraiment faussement, mais avec le faux argent qu'ils ont à disposition. Donc, voilà. Puis là, ces balises, je ne sais pas si on a des exemples. Si. En fait, il y a, c'est des demandes d'aide financière, par exemple, c'est tout d'un coup des courses qu'on doit payer. Voilà, c'est des choses comme ça. Et puis après, il y a, par exemple, si on a fait, si on a fait une demande d'aide financière, après, on tombe sur une autre balise où on va avoir la réponse des aides financières, donc aussi, l'argent qu'on va recevoir si on a, pour autant qu'on aille fait le formulaire. Puis là, on leur donne des vrais formulaires aussi, ils peuvent regarder, toucher, voir ce que c'est. C'est aussi important pour nous de nous approcher autant que possible de la réalité. Et donc, s'ils n'achètent pas l'abonnement TPG, vous avez vu aussi, enfin, ça passe un peu vite, mais dans le jeu de plateau, il y a des cases contrôle TPG. Voilà. Donc là, s'ils n'ont pas leur abonnement, ils payent comme dans la réalité, 100 francs tout de suite ou 140 francs par la poste. Donc, alors, on va encore tirer un dé, c'est à Marco, du coup. Comme ça, on va tomber sur une case jaune, comme ça, vous avez un exemple d'une case jaune. Donc, là, vous tombez sur cette question, ma copine, mon copain vient de me quitter, Ludivine, c'était Marco, pardon. Citez trois moyens de vous remonter le moral et puis vous devrez payer le moyen le plus cher. Marco? Oui? Je sais que ça vous a abattu, mais comment vous pouvez rebondir? Alors, je vais appeler mon ami Ludivine pour me confier et puis je proposerai aussi qu'on aille boire un verre et puis pour changer l'idée. Oui. Et puis, je coûterai la musique. D'accord. Donc, du coup, le moyen le plus cher, ça serait boire un verre. Donc, ça serait, voilà, on fait estimer un peu. Pareil, ils doivent payer à la banque. Voilà, l'idée étant, comme je vous l'avais dit, qu'ils arrivent avec quand même un budget cohérent. puis l'idée, c'est aussi de passer par les demandes d'aide financière puis voir aussi quelles conséquences il peut y avoir si on ne fait pas telle ou telle demande, si on ne fait pas les impôts, par exemple, aussi. Ça, c'est aussi une question qui est très, très importante, qu'on a remarqué qui posait problème par rapport aux jeunes. Donc, voilà, après, il y a, on va s'arrêter là, comme vous avez compris le principe, je pense. Donc, je vais, voilà, ma collègue affiche des exemples de questions et puis, du coup, si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez le faire par rapport à ce jeu. Il y a encore deux autres jeux qui vont suivre. J'ai une question par rapport à vos sources, par rapport à tout ce qui est en lien avec les jeunes adultes qui vivent chez leurs parents. Vous avez parlé de payer un loyer de 300 francs, si je m'abuse, et puis, de payer des courses de 100 francs. Ça, c'est du bon sens, c'est de la pratique ou bien c'est dans un élément, je dirais, un peu plus formel en termes de sources ? Alors là, en fait, quand ils sont chez leurs parents, il n'y a pas de prix juste ou pas juste. C'est l'accord qu'ils ont avec leurs parents. L'idée qu'on voulait leur faire passer, parce qu'évidemment, parce que dans le jeu, ils peuvent tomber sur une cage, j'ai mon appartement, je pars de la maison, ou ils restent chez leurs parents. L'idée étant de bien leur signifier que s'ils partent de la maison, tout est beaucoup plus cher en fait. C'était surtout ça qu'on voulait mettre en perspective. C'est-à-dire que, alors, je n'ai plus en tête parce que justement, on a toujours, si jamais quand même, pour répondre à votre question, on a vraiment toujours eu à cœur de coller à la réalité parce que c'est quand même le but du jeu, de pouvoir les initier au vrai prix des choses. Donc, par contre, le prix qu'ils payent à leurs parents, c'est un peu, ça dépend de l'accord qu'ils ont, s'ils ont des parents riches ou pas, etc. D'accord, c'est empirique, mais en même temps, vous les responsabilisez quand même dans cette démarche en proposant qu'ils participent aussi pour aller vers l'indépendance. Oui, l'idée, c'est vraiment de passer par toutes les charges qu'on peut avoir dans un mois. Enfin, on n'est pas exhaustif, mais vraiment d'aborder ces questions-là. Il y a le dentiste, il y a tout ça, mais ils ne vont pas forcément payer, sinon le budget, il va être serré. Mais l'idée, c'est vraiment de voir qu'il y a toutes ces charges-là à payer si on part de la maison et potentiellement, il y a toutes ces charges-là à payer. Alors, soit ils ne les voient pas parce que c'est les parents qui payent, soit ils les abordent directement parce qu'ils sont en dehors de chez eux. Extra, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions sur ce jeu en particulier ? Alors, si ce n'est pas le cas, je vous propose de continuer la présentation du troisième jeu, comme ça, vous pourrez proposer un petit moment d'échange à la fin. Alors, parfait. Du coup, excusez-moi, je vais vous présenter le quiz qui est le troisième jeu qu'on a. Donc, en gros, le quiz qui se joue encore individuellement ou en équipe est un jeu qui reprend des questions liées au chômage, à l'administratif, à la santé, au travail, l'argent, la formation, le logement. Et en gros, chaque participant, chaque équipe a son buzzer. Donc, chaque équipe, chaque participant, on a un qui est différent. et l'animateur pose la question et du moment que l'équipe ou le participant a la réponse, il tape sur le buzzer et il donne la réponse. Donc, on va faire un petit test avec mes collègues qui ont un buzzer. Donc, la première question que je vais poser, c'est que dois-je faire si je déménage pour que ma nouvelle adresse soit officielle ? Oui, c'est Vincent du coup. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Voilà. Bonjour. Donc, je vais à l'OCPM pour annoncer un changement d'adresse ? Oui, exactement. Ou à la mairie de ton nouveau domicile. Merci. D'accord. Merci. Merci Vincent. Du coup, deuxième question. Alors, quels sont les justificatifs pour constituer un dossier auprès d'une régie ? Alors, c'est Lille-Marie du coup, il y a un buzzer qu'on n'a pas trop entendu. Vous ne m'avez pas entendu ? On n'a pas trop entendu ton buzzer. Ah, d'accord. Alors, il faut au minimum une pièce d'identité, les trois dernières fiches de salaire et puis un extrait de non-poursuite, une attestation de non-poursuite. Tout juste. Merci Lille-Marie. Et du coup, la dernière question liée à la sexualité. Où puis-je obtenir des informations et en discuter en toute confidentialité ? Alors, au planning familial ? Tout juste. Merci à mes collègues qui s'y connaissent. Ah, on avait Patrick qui avait... Patrick, oui, qui lève la main. Non, j'avais juste une petite question pour les buzzers parce que j'ai vu dans pas mal de jeux le buzzer, c'est à qui répondre le plus vite ou bien j'appuie et puis je ne sais pas la réponse et j'attends et il tente de discuter. Je trouve des fois, il y a une dynamique qui n'est pas très intéressante et en fait, nous, on a changé ça par des ardoises. On pose la question, il y a 15 ou 20 secondes pour répondre, on met la réponse sur l'ardoise et après, on tourne l'ardoise en même temps et on voit qui a gagné et qui a perdu. ça évite un peu ce côté, rapidité, le côté, je réponds n'importe quoi juste pour gagner et ça permet d'avoir, si on joue par équipe, d'avoir une réponse d'équipe et de répondre le premier qui a appuyé et qui parle. Je trouvais assez intéressant comme façon de faire. Alors, merci en tout cas pour cette idée. C'est vrai que nous, on a remarqué avec les buzzers, ça excite un peu les groupes qu'on rencontre et du coup, ils sont tout contents avec les buzzers. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé. Le buzzer, c'est super sympa mais suivant la dynamique, ça part de tous les côtés, le jeu est plus suivi, tu n'arrives plus à voir. Je pense que, comme d'habitude, un petit mélange des deux, si on fait de temps en temps question buzzer, question réfléchie, ça peut être sympa. Oui. Et après, ça dépend toujours du groupe. Oui, c'est ça. Merci pour l'idée. Ma collègue, elle va vous mettre un lien dans le chat où vous avez d'autres types de questions qu'on pose dans le quiz et je laisse les autres participants si vous avez d'autres commentaires ou des questions par rapport à ce jeu-là. Après, on aura encore un dernier jeu à vous présenter. Est-ce que vous avez tous le lien, accès au lien? Et s'il y a déjà quelqu'un qui a une question à poser à l'équipe par rapport à ce jeu ou une remarque? Je vois des pouces, c'est OK pour le lien en tout cas. Et puis après, des questions, peut-être des remarques. N'hésitez pas. est-ce que vous voulez l'équipe expliquer un petit peu aussi ce que ça génère? C'est vrai que les quiz, vous venez de le dire, ça peut aussi créer des réactions puis exciter un peu les groupes mais en même temps, peut-être nous expliquer aussi ce que ça amène comme aspect positif à la fin des sessions. Comment est-ce que vous trouvez les personnes et qu'est-ce qu'elles vous font comme feedback par rapport à ce jeu? Alors, on l'utilise, en fait, dans la réalité, on l'utilise plutôt à la fin s'il nous reste du temps. Ça permet un peu de réviser et puis effectivement, comme disait Natna, ça prolonge un peu le moment et puis souvent, moi, ça m'est arrivé à une soirée dans un foyer où les jeunes étaient restés sur leur fin, ils voulaient continuer à ce qu'on leur posait des questions, ils voulaient montrer qu'ils savaient puis du coup, on a mis en place le quiz. On l'utilise moins tel quel, en fait. Sauf erreur, on n'est jamais, enfin moi, je ne suis jamais allée pour l'utiliser comme ça. Mais voilà, sinon ça crée, comme disait Natna, vraiment une espèce de dynamique. Là, c'est vraiment très ludique. Oui, ça marche, merci. Lola qui a levé la main et qui a eu une question. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, oui. En fait, j'ai une question par rapport au groupe de jeunes. Est-ce que ça arrive des fois qu'il y ait des problèmes de compréhension parce qu'il peut arriver qu'il y ait, enfin je ne sais pas dans quel type de structure vous allez, mais est-ce que des fois vous allez dans des structures pour jeunes migrants et que du coup, il peut y avoir des problèmes de compréhension parce qu'il peut y avoir facilement des thèmes un peu complexes pour les personnes primo-arrivantes, etc. Alors, on n'a jamais, on n'est jamais intervenu avec des jeunes qui ont des problèmes de langue, en fait. J'étais venue présenter les jeux à la structure au DIP qui s'occupe de ces jeux, Access, voilà. J'étais venue leur présenter, ils étaient extrêmement intéressés, mais on a abordé justement la question de la langue et puis par rapport à ça, c'est vrai qu'on s'est dit que ça serait mieux de privilégier le troisième jeu, le photolangage. D'accord. Donc, on va vous présenter maintenant comme ça, il est moins basé sur des choses administratives, techniques, en fait. On va, la collègue va vous l'expliquer justement. Très bien, merci. Alors, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à cette partie-là, à Alice. Alice. Oui, merci. Je me demandais comment ça se passe quand vous intervenez dans une structure, est-ce qu'il y a quand même une partie, une première partie où vous les informez ou est-ce que vous commencez directement par le jeu et ils apprennent les informations par le jeu ? Alors, au début, en fait, quand on intervient dans un groupe, on présente uniquement notre structure à nous, à Point Jaune et les éducateurs qui viennent présenter, mais c'est vrai qu'on ne donne pas des informations avant le jeu, en fait. On attend le jeu justement pour donner ces informations-là et le but, ce n'est pas qu'ils répondent juste, mais que justement, ça amène la discussion et qu'on puisse amener ces informations-là à travers le jeu. Du coup, non, on ne donne pas forcément des informations avant. Ça ne les met pas en situation d'échec. Enfin, je pense au niveau aussi, par exemple, des personnes aiment énormément gagner. Ça ne donne pas une mauvaise dynamique au niveau du jeu s'ils ne sont pas suffisamment informés en amont. Alors, non, en tout cas, moi, je n'ai pas remarqué ça avec les groupes avec qui on avait déjà, auxquels on est déjà intervenus. Après, c'est vrai que, c'est une ambiance qui est très ludique. Entre eux, ils cèdent, les équipes, ce n'est pas un truc où les gens sont là absolument pour gagner. Ils sont là, il y a des groupes qui veulent absolument gagner, mais ils cèdent aussi entre eux, ils cherchent les infos. Enfin, voilà, généralement, ça marche plutôt bien. Et puis, pour compléter aussi, c'est vrai que souvent, ils sont en groupe. Ce n'est pas les uns contre les autres. Il y a toujours des groupes de deux personnes ou de trois personnes qui jouent ensemble. Donc, ce n'est pas une personne qui doit répondre toute seule avec ses connaissances à elle. Il y a de toute façon un groupe qui est derrière et puis qui peut répondre. voilà. Et c'est vrai, je rejoins Natna, c'est que ce côté ludique on n'a jamais ressenti qu'il y avait un malaise en tout cas de la part de certains jeunes qui se sentaient en échec parce qu'ils ne connaissaient pas la réponse. Merci. Marina. Oui, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Alice, en fait, tu demandais s'il y avait l'objectif pédagogique qui était annoncé en amont ou si c'était les instructions qui étaient bien claires sur le jeu. Moi, c'était plus dans le sens où s'ils ne sont pas informés en amont, moi, si je me mets à leur place, je me sentirais un peu désemparé de devoir répondre à certaines questions alors que je ne les ai pas apprises ou je n'ai pas été informée en amont. Mais en amont, c'est aussi très pertinent de l'apprendre via le jeu et je pense que le fait d'être aussi en groupe, ça met en avant le collectif. En fait, tout le principe de ces jeux, c'est justement de ne pas faire de la théorie parce que si on se mettait à faire une présentation théorique au début du jeu, je pense qu'on les perdrait. L'idée, c'est justement de faire un bout de transmission d'informations. Après, ils gardent ce qu'ils gardent. Si ça se trouve, il n'y a rien qu'ils vont retenir ou il y a une chose sur 20 qu'ils vont retenir, mais ce n'est pas grave parce que le but, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent venir nous voir s'ils ont des questions par rapport à toutes ces thématiques. Et puis, il y a quelque chose aussi de très joli qui a été fait parce que c'est de l'apprentissage actif, mais c'est vrai que le fait qu'il y a un environnement safe pour eux au départ qui soit mis en place, ils se connaissent et puis, il n'y a pas de rivalité et puis le jeu, l'objectif, c'est de passer un bon moment. Je pense que ça dénoue aussi et ça donne envie de participer sans avoir vraiment de peur en termes de confidentialité, en termes de souveraineté aussi. Chacun parle pour soi et c'est OK ou en intelligence collective. Je pense que ça enlève aussi pas mal de freins. c'est un super bon point. Je posais cette question parce que moi, je travaille dans une mesure de transition sur le canton de Vaud et on a des cours, par exemple, des cours informatiques et souvent, il y a des quiz à la fin de chaque cours, des quiz k-out sur ce qui a été vu durant le cours. C'est pour ça que je faisais le lien entre l'information qui est transmise avant ou pendant et ça marche aussi très bien finalement de le faire à la fin pour voir l'acquisition des compétences. Oui, alors justement, par rapport à nous, on a plus construit de façon le jeu puis ensuite le quiz. Le quiz, ça serait effectivement comme dans votre logique et un peu la répétition. Après, c'est vrai que si on voit qu'il y a vraiment des groupes qui sont en difficulté, on les aide, on leur donne beaucoup d'indices. Voilà. C'est vrai qu'on s'est posé la question de la difficulté des questions puis que c'est difficile de s'adapter chaque fois à différents groupes qui en sont à différents stades mais en même temps, moi, je me suis toujours dit que finalement, c'est des choses auxquelles ils sont confrontés dans la vraie vie donc ils doivent l'apprendre et doivent le savoir qu'ils le veuillent ou non puis ils auront les conséquences s'ils ne font pas certaines démarches, etc. Donc, c'est vraiment ça qui nous a aussi motivés. On ne s'est pas arrêtés là. En fait, on s'est dit qu'il fallait de toute façon leur amener ces informations-là avec ce cadre, comme vous le soulignez Marina, bienveillant qu'on essaye de mettre en place mais avec une idée quand même d'être plus fort que l'autre. On le voit très bien aussi mais pas dans, enfin, voilà, toujours dans le jeu, dans l'aspect ludique. Merci pour vos réponses. Merci. Merci. Donc, vous voulez lancer la dernière présentation de l'angage ? Ah, il y avait une question. Pardon. François. Oui. En fait, est-ce que le but premier de ces jeux, de ces rencontres, enfin, j'imagine que c'est le cas mais c'est avant tout de vous faire connaître et puis de créer un climat qui est décontracté, qui est informel et de leur montrer, en fait, qu'ils peuvent s'adresser à vous après lorsqu'ils sont face à des situations difficiles. Alors, oui, c'est un des objectifs. Après, bien évidemment, que s'ils arrivent à retenir des choses, des jeux qu'on a réalisés ensemble, c'est mieux. Mais le premier objectif, c'est ça, c'est discuter de toutes ces questions et puis leur dire que si jamais, ils peuvent venir vers nous et on reprendra ces différentes thématiques en fonction de leurs besoins pour clarifier certaines choses si c'est nécessaire. Merci. D'autres questions ? Ou on passe au dernier jeu que vous souhaitiez présenter ce matin ? Ok, top. Alors, je vous laisse... Alors, c'est moi qui vais le présenter. Donc, ce jeu s'appelle le photolangage. Donc, comme son nom l'indique, il est basé sur toute une multitude de photos que ma collègue va vous montrer. Voilà, ça ne va pas être... Techniquement, c'est un petit peu compliqué de vous présenter ce jeu pour deux raisons. Déjà, parce que normalement, on étale toutes ces photos sur une énorme table pour que les participants aient une vue sur toutes les photos. Et puis, l'autre difficulté, c'est qu'en fait, c'est vraiment une animation de débat qui suscite du débat, la confrontation d'idées de point de vue, une discussion. Donc, ça ne va pas être possible de le faire aujourd'hui en visioconférence. Mais l'idée, c'est quand même qu'individuellement, vous vous prêtiez au jeu et aux questions qu'on pose aux jeunes. Après, on ne va pas pouvoir forcément confronter les différents points de vue, mais chacun, de votre côté, vous faites l'exercice. Puis à la fin, on discutera un petit peu de ce que cette expérience a suscité pour vous, de ce que vous en retenez, de ce qui vous a paru intéressant. Si ça va pour vous, on va y aller comme ça. Donc, l'objectif de l'animation du photolangage, c'est d'amener les jeunes à réfléchir aux besoins qui se cachent derrière leur comportement de consommation. Donc, la consigne, je vais vous la lire. Vous vous retrouvez sur un navire qui est en train de couler au milieu de l'océan Atlantique. Heureusement, non loin de là, se trouve une île apparemment déserte. Comme le navire prend rapidement l'eau, vous devez impérativement monter sur les petits bateaux de sauvetage pour rejoindre l'île. Vous pouvez choisir trois objets, chacun trois objets parmi les photos qui vous sont présentées. Et vous choisissez ces objets vraiment sans tenir compte des choix des autres. C'est vraiment vous qui faites vos choix de manière individuelle. Peut-être juste une précision avant de donner la consigne. On est très, très attentif à deux règles dans ce jeu. C'est la confidentialité, donc tout ce qui se dit ici reste ici. Et puis, le non-jugement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et on est très attentif à cette question de cette règle du non-jugement et on recadre pendant l'animation si c'est nécessaire. Donc voilà, vous voyez défiler un peu les photos qu'on propose. Elles ne seront évidemment pas toutes là. Et l'idée, c'est quand vous avez choisi vos trois objets, vous devez en fait expliquer pourquoi vous avez choisi ces objets et essayer avec l'aide de l'animateur ou de l'animatrice d'identifier les besoins qui sous-tendent ces objets. Donc, les questions qu'on pose, c'est qu'est-ce que vous apporte cet objet, pourquoi vous en avez besoin, en quoi il est important dans cette situation. D'accord ? Et chaque jeune, en fait, une fois qu'il a choisi sa photo, l'école au mur et puis chacun après l'autre va expliquer, enfin répondre aux questions qu'on leur pose par rapport à, ok, mais c'est pourquoi cet objet-là n'est pas un autre dans cette situation. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi de poser la question au groupe de qu'est-ce que cet objet, est-ce que cet objet procure la même satisfaction à tout le monde ? Si on prend par exemple, dans cette partie-là, finalement, c'est assez simple, l'eau, je pense que le besoin est assez vite identifié, c'est la soif, et effectivement, à peu près tout le monde choisit ça dans cette partie parce que c'est important de pouvoir s'hydrater pendant cette période de survie. Mais c'est une question qui, par contre, est très intéressante dans la deuxième partie, c'est du coup la deuxième consigne que je vais vous lire maintenant. Étant arrivé sur l'île, vous apprenez que les secours ne viendront pas vous chercher avant au moins une année. Vous devez vous imaginer vivre donc plus longtemps sur cette île. Maintenant, quelles images correspondraient à vos envies ? Choisissez à nouveau trois images dont celles qui vous sont présentées. dans cette situation-là précises. Et de nouveau, l'idée, c'est d'expliciter les choix des uns et des autres, donc comprendre à quel besoin correspond l'objet qui a été choisi et puis justement confronter les points de vue. Est-ce que, par exemple, l'alcool répond aux mêmes besoins pour tout le monde ? Est-ce que c'est important pour tout le monde d'avoir de l'alcool à ce moment-là ? Ou un scooter ? Le scooter, typiquement, une des réponses, c'est le scooter, ça me permet d'explorer l'île et puis d'aller voir si éventuellement il y a des animaux qu'on peut manger quelque part ou s'il y a des habitants qui rentrent en contact avec eux. Enfin voilà, on a ce genre de discussion-là. Et après ça, l'idée, quand chacun a présenté ses objets dans cette seconde partie et puis a expliqué pourquoi cet objet, chacun de ces objets était important, on fait un lien avec la pyramide des besoins de Maslow que ma collègue va vous montrer pour vraiment aller creuser les besoins qui sont derrière chacun de ses choix. Donc on a les besoins physiologiques qui sont les besoins du corps, la faim, la soif, le repos, la sexualité, les besoins de sécurité, tout ce qui est nécessaire à notre protection contre les dangers, le besoin d'appartenance, le besoin de se sentir accepté par un groupe, par le groupe qu'on côtoie ou dans lequel on vit, le besoin d'estime de soi, de reconnaissance, de considération, le besoin d'accomplissement de soi, c'est l'idée de se lancer dans des projets, de s'engager dans une association, d'être actif dans un projet, et puis le besoin de dépassement de soi, que ce soit de développement spirituel ou personnel. et on montre du coup cette pyramide et puis on essaie de faire le lien, donc c'est un exercice que vous pouvez faire aussi maintenant par rapport aux objets que vous avez choisis, à quel besoin cet objet correspond. Et là aussi, ça permet une discussion et une confrontation de point de vue, on peut voir qu'un même objet répond à différents besoins en fonction des personnes et qu'un besoin peut vraiment être satisfait de différentes manières et on ne s'est satisfait pas tous de la même manière. Et ce qui est intéressant aussi, c'est essayer de voir, de permettre de trouver des alternatives aux objets qui sont utilisés pour répondre à un besoin et voir s'il n'y aurait pas des alternatives un peu moins coûteuses ou un peu moins néfastes pour la santé. Si on parle de drogue, de substances en général, de consommation de substances, d'alcool, etc., l'idée, c'est d'ouvrir aussi un petit peu sur, ok, ça nous apporte quoi et en quoi c'est vraiment nécessaire pour nous et puis, qu'est-ce qui pourrait éventuellement combler ce besoin ? Une autre chose pourrait, est-ce qu'il y a autre chose à laquelle on peut penser qui permettrait de combler ce besoin ? Et ensuite, à la fin de cette partie, on fait un lien avec la publicité et les campagnes politiques. On montre quelques exemples de publicité pour, pour en fait, lancer une petite réflexion, un petit, stimuler un peu leur esprit critique en disant, ben voilà, la publicité et les campagnes politiques font appel aux besoins, aux besoins de chacun et jouent sur ces besoins et on nous vend des choses en faisant appel à certains besoins. Monique va nous montrer peut-être un premier exemple de publicité. Voilà, si on vous montre ça, ben à quel besoin cette publicité fait-elle référence ? Quel message essaie-t-on de nous faire passer ? Donc là, très clairement, on nous vend une boisson en nous disant c'est cool, quand tu bois du coca, tu te fais des amis. Donc, c'est vraiment, ça répond à ce besoin d'appartenance, de socialisation. Est-ce que tu peux passer une autre ? Voilà, là on a la campagne politique qui appuie bien alors sur le besoin de sécurité, là pour le coup. Et de nouveau, l'idée, c'est de décortiquer un petit peu cette affiche avec les jeunes pour voir à quel besoin on fait référence, qu'est-ce qu'on essaie de nous vendre avec cette affiche. Et à la fin de l'animation, il y a encore le Ricard, un Ricard des rencontres, là aussi, ce besoin d'appartenance, le fait de boire du Ricard nous permet d'entrer en interaction avec les autres et puis de se faire des amis selon cette publicité. Et je crois que c'est tout au niveau des propositions qu'on avait à vous faire sur la publicité et les campagnes. Et l'idée, à la fin, c'est de faire un petit bilan pour savoir les jeunes, qu'est-ce qu'ils retiennent finalement de tout cet exercice et puis à quoi ça leur a servi. Est-ce que ça a été, ça a permis une réflexion ou est-ce que les discussions ont été utiles pour eux ? Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des questions à ce stade par rapport à cette animation. C'est vrai que c'est un petit peu difficile de vous transmettre vraiment la teneur de l'animation sans la faire véritablement tous ensemble, mais je vous laisse peut-être déjà poser des questions si vous en avez. Alors, Monala. Oui, bonjour. J'aurais juste une question. Ce photolangage, ça vous prend combien de temps à peu près quand vous le faites ? Ça m'a l'air assez conséquent. Là, je me tourne vers Monique. Je dirais facilement une heure, une heure, une heure et demie, il me semble. Oui, ça dépend de la taille des groupes et de la faculté à débattre ou pas. Mais en gros, oui, que tout le processus s'installe. une heure, une heure et demie. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Remarques. Je vois Marina qui lève le stylo. Oui. Marina. Deux questions. Est-ce que ça arrive qu'ils le prennent en collectif en disant « Ah bah tiens, toi tu prends ça, moi je prends ça et puis comme ça après on partage ? » Est-ce que c'est… Ou est-ce que vraiment ils sont… Bon, ça c'est une question un peu plus opérationnelle mais je me demandais s'ils avaient cette envie et cette capacité à sortir en fait de l'instruction du jeu de départ. Et puis l'autre question, je me demandais si quand vous parlez de la pyramide de Maslow, certains arrivent à être dans le haut de la pyramide avec des besoins de réalisation. Je ne connais pas du tout ce public et du coup je m'interroge un petit peu sur ce qu'ils ont en analyse d'eux-mêmes et puis sur aussi où est-ce qu'ils en sont dans leurs besoins, ce qu'ils expriment en collectivité. Alors, la première question, je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre. Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends ? Est-ce que finalement au lieu de le faire individuellement, ils le font à plusieurs ? Oui, ou est-ce qu'ils ont cette idée de dire « Ah bah tiens, moi je prends le couteau suisse et puis les préservatifs et puis de l'alcool et puis toi tu prends ce couteau d'air et puis machin et voilà, et on partage. » Ça n'est jamais arrivé. D'accord. Mais pourquoi pas ? On travaillerait avec ça, je trouve ça très intéressant d'ailleurs. Et puis, par rapport à la deuxième question, rappelle-moi la deuxième question, pardon, excuse-moi. Et la deuxième question, c'est où est-ce qu'ils en sont dans leurs besoins ? Oui, pardon, oui, bien sûr. Alors oui, oui, le dépassement de soi est évoqué, alors pas explicitement tel quel, mais choisir une Bible par exemple, c'est arrivé. Et du coup, à quel besoin cette Bible correspond ? Puis du coup, la Bible, elle peut être placée après dans la pyramide, ça peut tout à fait être placé à ce niveau-là. Mais c'est évident qu'ils ne vont pas utiliser le terme dépassement de soi. Par la définition qu'on donne de cette classification, qui est une classification, ça pourrait être une autre. On a pris celle-là parce qu'on la connaissait et qu'elle nous semblait assez simple et assez parlante. Mais par la définition qu'on donne des différentes classes de besoins, ça peut arriver qu'ils placent effectivement une Bible à cet endroit-là. Il y avait un groupe, c'était à l'ORIF où quand on était allé, on était intervenu à l'ORIF avec ce jeu-là et puis c'est vrai que ça m'avait frappée à quel point tous les jeunes parlaient d'un besoin de se relâcher parce qu'ils étaient très tendus, tendus, tendus et en fait, on était en décembre et puis en gros, ils étaient vraiment à bout de nerf en fait par rapport à leur formation. Ils commencent tous les jours à 7h du matin, etc. Puis c'est intéressant de voir que il y a certains jeunes, c'était l'alcool, la cigarette, puis d'autres, c'était la musique, la méditation. Et c'est intéressant justement de pouvoir confronter ces choses-là puis de dire par rapport à finalement, on ressent tous plus ou moins les mêmes choses, négatives, positives. En l'occurrence, c'était plutôt quand même négatif et puis qu'il y a des gens qui le gèrent différemment. Donc l'idée, c'est aussi justement d'ouvrir ça. Alors, c'est pas que les gens qui écoutent de la musique boivent de l'alcool, mais on essayent plutôt de, disons, diversifier notre palette de réponses à des besoins ou à des tensions. Mais oui, il y a toute la palette, en fait, je pense, comme chez les gens, comme chez les adultes. Mais j'avais noté en tout cas cette particularité-là. Clairement. Super intéressant. Et puis quand on parle d'alcool et de drogue, parce qu'évidemment, ça sort, ce n'est pas pour rien qu'on a mis ces photos aussi. L'idée, c'est de susciter, vraiment de ne pas, de lever tous les tabous et puis de se dire mais allez-y, on est entre nous, on discute. On ne va pas, c'est vraiment sortir de ce côté, de toute forme de moralisation. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans l'échange, la confrontation, de points de vue, susciter le débat, la réflexion, mais on n'est pas du tout en train de dire non, non, mais le cannabis, ce n'est pas bien. On n'est pas du tout dans ce discours-là. Ce n'est pas l'objectif de cette animation. Mais typiquement, pour l'alcool et la drogue, c'est souvent le besoin de faire la fête, de se déstresser ou c'est plus facile après d'entrer en lien avec les gens si on a un peu bu. Et puis du coup, nous, l'animateur porte aussi toute la richesse du débat dans le sens où c'est lui qui va orienter et dire comment vous arriveriez à faire autrement ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous apportent les mêmes sensations. Voilà. Du coup, c'est vraiment dans l'échange entre pairs qu'il y a une réflexion qui se fait. Oui, c'est super. Vraiment, et ce rôle de facilitation, je pense qu'il est essentiel parce que comme vous dites, pour pas qu'il y ait de regards, de jugement et qu'ils puissent véritablement, eux, aller parler librement et que ce soit constructif, il faut qu'ils se sentent en confiance, pas jugés et puis derrière, ils vont pouvoir co-construire. C'est beaucoup plus actif du coup, là, ils co-construisent parce qu'ils ont cette liberté, vous les avez projetés dans quelque chose d'un peu créatif avec une vue méta où on sort d'une réalité, on va sur une île déserte, on est complètement ailleurs et puis on peut se projeter dans des choses qui font écho quand même à leurs besoins et qui leur permettent aussi d'être eux-mêmes ou d'aller explorer d'autres choses. Donc, c'est super puissant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie survie qui est très connotée survie. C'est quelques jours, il faut sortir du bateau, prendre un bateau de sauvetage et puis voilà, les secours vont arriver mais choisir. Donc là, on est beaucoup dans les besoins de survie et les besoins de base, donc vraiment normalement corporel et sécuritaire mais en fait, il y a déjà des jeunes qui à ce moment-là vont prendre des choses qui sortent complètement de ces besoins de survie. Et c'est du coup super intéressant parce que ça ouvre la discussion. Et puis après, il y a la partie où ça va durer donc du coup, on n'est plus tellement que dans la survie. Alors bien sûr, il faut pouvoir s'alimenter, etc. Mais ça, on leur dit, ça c'est bon, on a trouvé des solutions. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre pour être bien ? Dans la résilience, oui. Voilà. C'est très en lien avec les circonstances actuelles, c'est chouette aussi. Oui, alors ça fait longtemps qu'on ne l'a pas refait, je ne crois pas, en période, depuis le début de la pandémie, il ne semble pas qu'on ait eu l'occasion parce qu'on l'a fait au CMO. Ah oui, au CMO, oui, absolument. C'est vrai. Et puis donc, il y a vraiment, voilà, questionner sa manière de consommer, je consomme ça pourquoi ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Il y a l'idée de trouver aussi des alternatives pour combler ces besoins-là qu'on ressent. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses un peu moins chères ? Si c'est avoir le dernier iPhone qui nous fait du bien, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses un peu moins chères qui permettraient d'avoir la même satisfaction ? Et est-ce qu'il n'y a pas des choses moins néfastes pour la santé qui permettraient aussi de combler le même besoin ? Puis après, il y a ce petit lien qu'on fait, alors on n'y passe pas, c'est vraiment en toute fin, en conclusion, l'idée de déconstruire un peu les publicités et les campagnes politiques pour stimuler un petit peu l'esprit critique. Mais ça, c'est vraiment aux fins d'animation. Vincent, qui souhaite poser une question, intervenir en tout cas. Oui, merci pour cette présentation du jeu que je connaissais un petit peu, mais là, ça m'offre bien plus de détails. Puis je me demandais s'il y avait des réponses qui vous avaient surprise ou qui vous ont étonné ou s'il y a des récurrences de réponses de jeunes qui vous étonnent et qu'est-ce que vous en faites ? Alors, il y a un jeune, typiquement, on a réfléchi à ça, on se demandait est-ce qu'on a des cas de figure un petit peu surprenants et un jeune qui voulait absolument avoir sa sacoche. Voilà, c'était sa sacoche et il fallait sa sacoche pour se rassurer. Il a vraiment gardé sa sacoche dans la première partie et dans la deuxième partie. C'était vraiment très, très important pour lui. Voilà, c'est posé. On a essayé de questionner un petit peu mais oui, c'est quoi ce besoin de cette sacoche ? C'est la marque ? C'est le style ? Non, non, ça me rassure. La réponse qu'on a eue, ça me rassure. Ça, c'était assez surprenant. Et après, un jeune qui est resté vraiment dans la survie tout le temps. Il avait son couteau suisse, son eau et puis sa trousse de secours dans la première partie et dans la deuxième partie, il a gardé exactement les mêmes objets. Et on a tenté un petit peu de dire oui, mais bon, ça c'est bon mais qu'est-ce qu'il te faut d'autre ? Et non, il n'y a rien d'autre qui est sorti. Je ne sais pas, Monique, si tu as d'autres exemples un peu ? Non, c'était un peu ceux-là. Oui. Après, je trouve intéressant aussi de voir, il y a souvent la musique qui joue le rôle vraiment d'apaisement et puis de libération, plutôt dans les besoins un peu un peu éthérée. Il y avait aussi une jeune qui a choisi des livres. C'est arrivé. Ou un petit chat. Un chat, oui. Ça déstresse, c'est anti-déprime. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce jeu ? Ou d'autres questions et des commentaires peut-être sur la présentation de ce matin ? Il y a des personnes qui ont dû filer. Je vois Diallo qui a remercié et qui a dû partir, je pense. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui souhaitent intervenir. Alors, je vois Marina. Je ne voulais pas reprendre la parole. c'est tout bon. Non, mais merci beaucoup pour cet éclairage. je trouve très chouette et puis je trouve très utile aussi de leur redonner le sentiment de citoyenneté finalement. Il y a cette partie civique aussi où on arrive à leur faire prendre du recul sur tous ces messages qu'on nous envoie et puis le tri qu'il faut faire et puis comment est-ce que nous, on peut aussi qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on pense et puis qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on est capable de faire au regard de tout ça ? Je trouve super intéressant de former ces jeunes adultes. Donc, merci beaucoup. C'est des super méthodologies aussi que je... Voilà, moi, je suis plutôt sur un public d'adultes, mais j'ai aussi à l'occasion des jeunes adultes et puis on utilise aussi beaucoup, notamment pour tout ce qui est FLE, enseignement du français, langue étrangère, notamment à l'UOG, des photomontages, mais c'est vrai que je n'avais jamais travaillé sur ces problématiques-là puisqu'on est plus sur d'autres problématiques, mais c'est super intéressant, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions ? Ok, magnifique. Vous allez tout présenter. Lille-Marie. Je vais juste conclure en deux mots. Donc, merci beaucoup pour votre participation et votre intérêt et pour vos retours. On en prend bien note. Et je voulais juste peut-être préciser qu'on était intervenus pour vous donner un petit peu des idées de types de structures dans lesquelles on intervient. Alors, c'est évidemment pas exhaustif. Et puis, si vous êtes intéressés à discuter d'une éventuelle intervention de votre structure, il ne faut vraiment pas hésiter à venir vers nous. Je vais vous donner notre adresse mail. Et puis, il ne faut pas hésiter. On en discute et on regarde si c'est faisable et comment. Donc, on est intervenus dans un foyer pour mineurs qui est la Caravelle, donc de la GAPÉ, je ne sais pas pour les jeunes voix, à la Clairière. Donc, ça, c'est le milieu carcéral pour le coup. À l'ORIF, à la résidence Voltaire de la Fondation Officielle de la Jeunesse, c'est une résidence pour les jeunes en formation. Transit Mérin a été évoqué aussi par Monique, au CEMO de la Croix-Rouge et puis dans une ECG, une école de culture générale. Et puis, on a des contacts aussi avec FO18 et puis on a des choses un peu dans le pipeline qui vont se mettre en place. mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un groupe d'en tout cas trois personnes, comme le disait Monique. Et puis, avec une tranche d'âge 17, 25 ans, 26 ans, mais voilà, en tout cas, proche de la majorité et interpellée par les questions liées au passage à la majorité et à toutes ces thématiques et des groupes déjà formés. Avec l'idée aussi que la personne responsable du groupe, de la structure qui nous accueille soit présente aussi dans le cadre de l'animation. Ça permet d'échanger aussi avec la personne, de permettre entre intervenants et puis aussi de permettre à la personne qui accueille, l'intervenant qui accueille, de reprendre certaines choses avec les jeunes si besoin dans un deuxième point. Je mets juste notre adresse mail dans le chat. Du coup, je l'ai mise. C'est tout bon. Top ! Il y a une remarque ou en tout cas Lola qui souhaite poser peut-être une question ? Oui. Déjà, je voulais vous remercier pour toutes ces présentations de jeux. C'était vraiment hyper intéressant et je pense que ça peut être hyper instructif et faciliter la communication avec les jeunes. J'avais une question au niveau du contexte actuel et de la pandémie. À quel point vous voulez un certain nombre de jeunes au maximum ou quelles sont les mesures que vous prenez si vous venez justement dans une structure ? Est-ce que vous dites qu'on ne peut pas faire avec un groupe de jeunes de plus de 5 ou je ne sais pas ? C'est une bonne question. On est censé respecter les normes, les mesures sanitaires en vigueur. Je pense que c'est aussi à l'institution qui nous accueille de dire nous on applique telle mesure et du coup on s'adapte je crois que c'est plutôt comme ça que ça se passe. Il y a la question de l'espace de la pièce de la ventilation on ne peut pas mettre 100 personnes dans une pièce à l'heure actuelle effectivement mais c'est plus de l'ordre du bon sens et ça se discute avec la structure d'accueil. ok très bien merci d'autres questions remarques profitez il reste encore quelques minutes si ce n'est pas le cas je vous laisse peut-être conclure moi je me mets en retrait je vous laisse conclure sur cet échange du matin et puis merci aussi parce que c'était très intéressant aussi à titre personnel donc peut-être je ne sais pas si quelqu'un souhaite conclure de l'équipe Cécile aussi je vous laisse la main du coup l'équipe d'abord allez oui nous on est très contents en tout cas d'avoir pu présenter ces outils on est à disposition si vous êtes intéressé vous en discutez plus avant et puis je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à vous transmettre aujourd'hui donc je passe la main à Cécile merci beaucoup merci enfin moi j'ai trouvé passionnant de découvrir et redécouvrir ces jeux et puis ces échanges étaient vraiment très très intéressants aujourd'hui il y avait notre collègue François Chavorel qui relate qui fait une synthèse de tout ce qui a été dit et justement c'est juste pour vous dire que ce sera disposition de tous très rapidement je dirais avant le week-end François tu me confirmes ça va pour toi je t'envoie la vidéo et que donc vous aurez aussi des informations de contact si vous souhaitez organiser des échanges ou bien organiser effectivement des questions dans votre structure par exemple donc n'hésitez pas à contacter l'équipe à nous contacter aussi je mets juste le lien du site Social Hub tu as coupé ton micro Cécile on n'entend plus on va couper le micro voilà donc voilà le site du Social Hub là où François publiera la synthèse donc on ne vous attend encore merci à tous merci beaucoup merci merci bonne journée merci 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 merci